Salut c'est Megadriver, aujourd'hui la suite et la fin de mon défi maillot blanc avec Wilco Kelderman de la Loto Jumbo. Donc on avait vécu ensemble sur la première vidéo la première partie du tour qui nous avait amené jusqu'à la fin des Pyrénées. Et Wilco Kelderman porte bien le maillot blanc, cependant c'est un gros duel avec Thibaut Pinot puisque ce dernier n'est qu'à une seconde au classement des jeunes. C'est effectivement un duel qui s'annonce pour cette fin de tour car les autres comme Bardet, Quintana, etc. sont déjà beaucoup plus loin, ils ne sont plus vraiment dans la lutte. Donc ça va se résumer entre Kelderman et Pinot en sachant qu'il va y avoir les Alpes et les Alpes ça risque d'être délicat avec Kelderman comme on voit 77 en montagne face aux 80 de Thibaut Pinot. Ça va être chaud, c'est pourquoi il faudrait essayer de prendre un petit peu d'avance si c'est possible sur les étapes de vallon qui précèderont Jean-Rhodès ou Mande voire même Gap. Bref, je vous propose tout de suite de lancer le résumé de cette deuxième partie et on se retrouve pour le débrief final. Dernier kilomètre, allez les gars ! De recevoir son maillot et la bise des hôtesses, voici le maillot blanc de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on applaudit encore ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est maintenant tout plat pour l'homme de terre. C'est maintenant tout plat pour l'homme de terre. Il est arrivé en tête il y a quelques minutes, voici le vainqueur de l'étape, Rodez Mande. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Attention à lui ! Il est à chaque à l'arrière ! Voici le maillot blanc de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on applaudit encore ! On est à deux kilomètres de l'arrivée pour les hommes de tête. S'ils se regardent trop, ce seront les poursuivants qui pourraient bien en profiter pour s'imposer. Sous-titrage Société Radio-Canada Les hommes de tête ont une minute d'avance sur le groupe des favoris. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada On applaudit encore ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada